Mesdames et Messieurs, le prix du gaz augmente de nouveau aux Etats-Unis. Depuis 2008, la révolution du gaz de schiste avait provoqué une chute jamais vue du prix du gaz américain. Il était passé de 13,30 dollars l'unité en 2008 à 1,80 dollars en 2012. Pourtant, cette chute des prix semble s'être arrêtée depuis 2014. En effet, les prix sont restés stables à 5, voire 6 dollars, ce qu'on n'avait plus vu depuis 2008. Il faut dire que le gaz très bon marché est un pilier de la révolution énergétique américaine. On sait en effet que depuis quelque temps, les Etats-Unis ne veulent plus dépendre de leur importation dans le secteur énergétique, en particulier du pétrole en provenance du Moyen-Orient. Cette révolution énergétique permettrait aussi de relocaliser certaines industries sur le sol américain. Alors examinons les conséquences et les causes de cette augmentation de prix. Première conséquence, évidente, la facture à payer pour les ménages américains sera plus élevée. Deuxième conséquence, un prix plus cher attirerait moins les industries sur le sol américain, ce qui est contraire aux objectifs annoncés. Et puis troisième conséquence, un gaz plus cher peut dire que les producteurs d'électricité se tourneront vers le charbon et émettront donc plus de CO2, ce qui d'une certaine manière est aussi contre-productif. Quelles sont les causes maintenant de cette augmentation des prix ? Alors, à première vue, c'est un phénomène conjoncturel dû à l'hiver très rude que viennent de connaître certaines régions aux Etats-Unis. Le thermomètre a parfois affiché moins 50 degrés, ce que l'on n'avait jamais vu ces 30 dernières années. Alors, comme les prix sont évalués tous les jours sur le marché, ils sont sensibles à ces variations saisonnières et à l'équilibre entre l'offre et la demande. En résumé, hiver très froid signifie pic de consommation, signifie envoler des prix. Mais si on regarde les données en termes de besoin de chauffage, en prenant en compte l'ensemble du pays, eh bien 2014 reste comparable à 2010-2011, alors qu'il y a 4 ans, le gaz s'achetait 13% moins cher. La dureté de l'hiver ne semble donc pas suffire à expliquer cette remontée des prix. Autre explication possible, l'évolution des stocks. Le volume stocké à la fin de l'hiver est à son niveau le plus bas de ces dernières années, ce qui est une rupture de tendance. En effet, jusqu'en 2005, les stocks étaient en constante augmentation. Autre facteur déterminant, l'augmentation de la consommation, et ce, indépendamment des conditions climatiques. Si on compare 2010 et 2013, la consommation en décembre 2013 était 7% plus élevée qu'en décembre 2010, alors que les besoins de chauffage étaient 8% inférieurs à 2010. Cette tendance à l'augmentation illustre donc bien un choix de consommation et ça entraîne une certaine tension sur les marchés gaziers américains. Pourquoi parler de tension ? Parce que jusqu'à présent, la production avait devancé la consommation. Alors que maintenant, production et consommation progressent au même rythme. Selon les experts, cela ne devait arriver qu'en 2015. Or, ce phénomène pourrait mettre fin à l'ère du gaz bon marché et empêcher les États-Unis de devenir exportateurs nets de gaz et puis deuxièmement, indépendants sur le plan énergétique. La révolution des gaz de schiste pourrait donc bien ne pas tenir toutes ses promesses. Et personnellement, je ne suis pas mécontente de voir cette évolution. J'espère qu'elle en convaincra davantage du fait que cette énergie n'est pas viable. En plus d'être extrêmement polluante, extrêmement dangereuse pour la santé humaine, on s'aperçoit qu'en outre, c'est une source d'énergie inefficace sur le plan économique. Merci.